Après les vacances, premier jour d'école, premières angoisses pour nos enfants qui rentrent à l'école primaire ou qui sont déjà à l'école primaire. Ces premiers moments d'école après les vacances vont rompre le rythme d'activité que nos enfants avaient pendant ces vacances scolaires. Et surtout, ils vont déranger les relations entre parents et enfants. Parce que l'autorité d'un coup va être à nouveau transmise dans les mains du maître ou de la maîtresse. Mais surtout, nos enfants se posent la question de savoir ce qu'ils font à l'école, quel sens donner à leur activité. Alors que pendant les vacances, chaque matin, il suffisait de se dire qu'ils allaient s'amuser. Eh bien, à l'école, qu'est-ce qu'on fait ? À l'école, on travaille. Qui a décidé qu'on allait travailler ? Ce n'est pas l'enfant, ce ne sont pas ses parents, c'est la société. L'école est un contrat social, c'est le premier contrat social que rencontrent nos enfants. Ils commencent à trois ans, mais lorsqu'ils rentrent à l'école primaire, ils ont donc déjà une expérience de trois années d'école maternelle derrière eux. Et pendant ces trois années, ils ont appris un certain nombre de choses. Mais ce n'était pas dans un cadre disciplinaire. Là, ils rentrent dans un dispositif qui est programmatique. C'est-à-dire que ni l'enseignant, ni les parents, ni les enfants ne sont maîtres de ce que l'enfant a à apprendre. C'est le programme qui décide de ce que l'enfant a à apprendre. Et il devient compliqué pour lui de situer son activité parce qu'il ne connaît pas les programmes. Par conséquent, le premier type d'angoisse, c'est une angoisse de performance. On attend de lui des performances. Et ces performances, on ne lui explique qu'au fur et à mesure. Il ne sait pas la finalité. Il ne connaît qu'à chaque exercice ce qu'on attend de lui. Il faut donc remettre en perspective les différentes activités qu'il fait avec ce que l'on attend de lui, finalement. C'est pourquoi le premier conseil qu'on peut donner aux parents, c'est de s'entendre avec les enseignants pour que ceux-ci mettent en perspective pour leurs élèves, au moins mensuellement, ce qu'ils attendent d'eux. Qu'ils donnent des objectifs explicites. Les parents ne peuvent pas intervenir sur ces objectifs. En revanche, ils peuvent intervenir sur le désir de communication qu'ils ont avec les enseignants. Le deuxième type d'angoisse que vont ressentir nos enfants, à partir de cela, ce sont les angoisses psycho-affectives. C'est-à-dire, à qui, déjà, faut-il qu'ils obéissent ? Scolairement, ils n'ont qu'une seule autorité, celle du maître ou de la maîtresse. En revanche, ceux qui attendent d'eux qu'ils réussissent, ce sont les parents, le plus souvent, qui l'expriment. Bien entendu, le maître et la maîtresse ont du mal à réprimer leur envie de dire à un enfant qu'ils espéraient davantage de lui. Les parents sont souvent déçus des performances de leurs enfants. Ils n'arrivent pas à faire la distinction entre l'enfant qu'ils ont l'habitude de « gérer » et l'élève qui vient leur montrer les performances. Ce n'est pas aux parents d'évaluer les performances de leurs enfants, c'est aux enseignants d'évaluer les réalisations de leurs élèves. Donc, le conseil qu'on peut donner, là encore, c'est de distinguer entre la relation parentale et ce qui se passe en classe. Le « peu mieux faire » du professeur ne doit pas être un « peu mieux faire » pour l'enfant. L'enfant à la maison, mais pas l'élève en classe qui rentre à la maison. Je sais bien que c'est difficile pour les parents de distinguer les deux états. Et pourtant, il n'y a qu'à ce prix-là que nous ne renverrons pas l'enfant devant ses angoisses d'élève quand il est à la maison. Troisième type d'angoisse que nos enfants entre 6 et 8 ans ont du mal à exprimer, c'est la difficulté de grandir. Et oui, sortir du giron des parents, sortir de l'état d'un enfant qui est choyé, qui est surprotégé très souvent, à celui d'un élève qui ensuite rentre à la maison fatigué parce qu'obligé de se mobiliser toute la journée sur des activités qui lui demandent beaucoup, beaucoup de courage et de curiosité, il devient difficile ensuite de consacrer du temps pour s'apercevoir qu'on grandit. C'est donc aux parents d'essayer de montrer que l'enfant évolue, qu'il grandit. Et pour cela, le plus simple, c'est de démultiplier les activités dans lesquelles on va lui permettre de rentrer. Il est difficile à 6 ans de prendre un enfant et de lui demander d'enfoncer un clou avec un marteau. Mais par contre, à 8 ans, il est capable de le faire. Il faut que les activités que vous proposez à vos enfants suivent une certaine hiérarchie. Il faut l'engager dans des activités qui vont être utiles à la maisonnée, pas seulement à lui-même. Il ne faut pas avoir peur de lui donner des responsabilités. En revanche, n'essayez pas d'argumenter trop tôt. Jusqu'à 8 ans, l'enfant n'est pas dans l'âge de raison. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de réfléchir, de rechercher dans le passé des expériences, des essais, des renoncements pour pouvoir argumenter logiquement sur ce que l'on attend de lui. De 6 à 8 ans, lorsque vous rencontrez des problèmes avec vos enfants que vous n'arrivez pas à solutionner, le plus simple, c'est de poser la question en consultation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...